L'idée de départ est très simple, on a la prochaine génération Espoir concernera les joueurs nés en 92 et en 93. On a déjà la génération 93 qui fait la Coupe du Monde en Turquie au mois de juin et juillet. À Toulon, ce sera les 92 qui seront donc mélangés avec les autres pour la prochaine génération Espoir. Ça nous sert vraiment de détection pour former un groupe performant pour la prochaine campagne de qualification. Je n'ai pas forcément l'envie d'y donner un accent défensif. Je crois que c'est un tournoi de fin de saison. Les joueurs ont beaucoup donné cette année avec leur club, que ce soit en haut ou en bas de classement. Mais les joueurs ont beaucoup donné, donc il faut surtout leur donner envie de jouer, de produire du beau jeu. Et surtout, il faut leur donner envie de s'affirmer. Parce que la prochaine génération Espoir débute en août pour un match face à l'Allemagne. Et les joueurs doivent être prêts à ce moment-là. L'opposition sera sérieuse. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent aussi pour préparer la Coupe du Monde U20. Donc, il y en a avec des groupes performants, avec des joueurs qui se connaissent déjà depuis longtemps. Maintenant, pour nous, c'est une génération qui a peu joué ensemble. Les joueurs ont peu joué depuis maintenant un an. Il va falloir trouver un compromis entre le fait d'avoir peu de repères, mais également le fait d'avoir beaucoup d'ambition. C'est suite à des échanges avec le président. On a convenu que je prenais l'équipe pour le tournoi de Toulon. En parallèle, je passe mes diplômes d'entraîneur. Je vais bientôt attaquer le troisième degré. Donc, je pense que tout le monde a y gagné. Que ce soit les joueurs, que ce soit moi, que ce soit la fédération. C'est comme d'habitude, comme chaque année, c'est un beau tournoi. C'est un beau challenge. Et l'objectif, bien sûr, est de figurer le mieux possible avec, on espère tous, une victoire au bout.